Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette dixième édition du Time Series France, anciennement Paris Time Series Meetup, mais je reviendrai un petit peu après. Donc aujourd'hui, on a justement Abib Stourou qui viendra nous présenter sous TODB et un petit peu avant et pour laisser le temps aux derniers retardataires de venir, un petit rappel. Donc pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Steinmet, je suis indépendant, j'ai une société qui s'appelle Sérénité où je travaille plutôt sur des problématiques d'automatisation et plus récemment de Time Series. J'utilise les Time Series depuis 2014-2015, principalement InfluxDB et Warp10 plus récemment. Je suis Influxace depuis 2019, c'est le programme un peu des ambassadeurs d'InfluxData. Et vous pouvez retrouver mes propos et ceux de mes petits camarades du BigDataHebdo sur BigDataHebdo.com où on fait un podcast environ tous les quinze jours. Rapidement, pareil, les objectifs du Meetup, c'est promouvoir la communauté et les acteurs français de la série temporelle. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir quand même beaucoup d'acteurs qui travaillent de près ou de loin sur ce domaine-là en France, par rapport à d'autres pays. Des présentations produits et plateformes avec des retours clients dans la mesure du possible et essayer de trouver des usages basiques avancés en fonction des cas. Je le disais, effectivement, le Paris Time Series Meetup est devenu Time Series France. Là, c'était plus un travail. Je l'avais annoncé un peu au dernier Meetup. C'était confirmé. L'idée, c'était que ce soit plus représentatif et inclusif vis-à-vis de la communauté, de ses orateurs. Du coup, depuis moi, le côté Paris, je n'y tenais pas plus que ça. Donc, en revoyant la convention de nommage des chapters locaux avec Influidata et puis ce qui se faisait ailleurs, on a convenu de cette nommage-là. Et qu'on pourrait étendre à tout ce qui est, d'ailleurs, Time Series francophone. Mais il fallait quand même garder un attachement territorial. Toutes les ressources sont sur maintenant timeseriesfr.org et vous allez retrouver tous les liens vers les médias sociaux, etc., où on est présent, les différentes ressources depuis le site. Donc, nous en sommes dans la saison 3. Nous avons vu, là, en mois de janvier, la société Esaco qui nous avait parlé de machine learning et de détection d'anomalies avec NQDB. Ce coup-ci, on revient un peu plus sur une logique présentation éditeur puisque Habib est venu m'a contacté pour présenter sa solution. Et puis, il voulait aussi avoir le retour des membres de la communauté. Donc, c'est le cas de la session d'aujourd'hui. Je réfléchis à une session plus orientée Ask Me Anything sur les Time Series pour la prochaine fois. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais y mettre et qui je vais y mettre. Donc, si vous avez déjà des idées de questions pour cette session qui pourraient m'aider justement à trouver les bons contacts et puis à trouver le bon format, n'hésitez pas à remonter vos avis. On ne va pas faire du Clubhouse, même si le principe pourrait être pas mal, parce que je n'ai pas envie de débourser une somme phare unique pour un iPhone juste pour le principe, pour y excéder. Mais si tu trouves un truc un peu plus, si je suis moins interactif que des Meetups, ce qui peut être très magistraux par certains côtés. Dans les autres sujets qui pourraient venir dans le futur, il y avait une notion autour des satellites. Donc là, il faut que je recontacte la personne. J'ai le bon espoir que ça se fasse. J'ai Nozany Quentin et Mathias qui doivent faire une conf à Devox France sur les Time Series. Donc, on va essayer de les récupérer aussi pour le Meetup. Et j'avais deux autres sujets sur l'énergie et le train, mais qui sont un peu tombés à l'eau pour l'instant. Donc, on en reparlera peut-être plus tard. Si certains ont des sujets à proposer, surtout qu'ils se fassent connaître, ou des envies particulières par mail, par les réseaux sociaux ou autres. Un peu comme Habib qui a fait... Il était venu me voir, je crois, la session sur une FluDB, qui en a discuté. Puis là, comme ils étaient prêts à présenter leur outil, du coup, ça s'est fait aujourd'hui. Rapidement, petit tour d'actualité Time Series. Donc, côté InfluData, il y a eu la version 2.0.4 d'InfluDB qui est sortie, qui est juste une version de maintenance. Il n'y a pas de fonctionnalité majeure qui est arrivée. Il y a par contre Telegraph 1.18 qui est arrivé avec pas mal de nouveaux processeurs, input, output plugin, dérégateurs, pas mal de choses. Donc, allez voir. QuestDB continue ses versions mineures avec plutôt des correctifs sur la partie SQL. Time Scale 2.1 qui est sorti avec le support de Postgres 13 et le fait de pouvoir ajouter et renommer des colonnes. Warp10 continue aussi son petit bout de chemin avec pas mal de petites versions intermédiaires avec des petits correctifs à droite à gauche et quelques petits ajouts de fonctionnalités. Sense, du coup, l'éditeur de Warp10, a fait un petit billet qui est assez sympa sur le Edge Computing qui reprend finalement tous les points à prendre en compte depuis, vous avez votre instance centrale, vous avez des instances plutôt dans du Edge Computing, des instances un peu intermédiaires qui peuvent faire de la consolidation, les aspects de sécurité, le côté un peu échantillonnage qui peut être utilisé pour faire, je ne sais pas, par exemple, de l'alerte locale et puis après avoir des condensés plus loin. Enfin, ouais, toutes ces logiques-là sont abordées dans le billet. Alors, effectivement, avec une implémentation côté Warp10, mais les principes sont à garder. Je vous invite à le consulter. Et enfin, un peu d'auto-promo puisque j'ai fait un petit... une série de billets sur la comptabilité, une série temporelle comme une autre où l'idée, effectivement, c'est de montrer, de sortir un peu du monde classique du monitoring de serveurs ou des grands classiques de la time series pour appliquer finalement les principes de la time series sur la comptabilité. Donc, pour l'instant, je l'ai fait sur des notions de comptes de résultats et de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Mais là, après, il va y avoir une deuxième partie qui va bientôt commencer où je vais rentrer plus dans les... dans les écritures bilans, et ainsi de suite, et voir comment je peux essayer d'exploiter tout ça et de valoriser tout ça, mais sous la forme de série temporelle. Donc, voilà, il y a quatre parties. Vous pouvez les consulter. Et du coup, je vais laisser la parole à Abib, qui va nous présenter, du coup, Tout est ODB, et en quoi, selon lui et ses petits camarades, c'est la solution pour avoir une gestion optimale des séries temporelles. Donc, je partage l'écran, j'imagine. Tout à fait. Vous voyez la présentation, déjà ? Oui. Parfait. Je peux commencer ? Vas-y. Nous t'écoutons. Bonsoir à tous. Merci d'être présent pour cette présentation de StudioDB. Un nouveau gestionnaire de séries temporelles. Il commence à y en avoir pas mal. Édité par Studio. Une société française créée en 2017 et basée à Paris. Donc, je suis Abib Chourou, cofondateur et CTO de Studio. Donc, voilà pour la présentation. Je vais commencer cette présentation par une brève introduction sur les séries temporelles et un peu les défis et les enjeux de leur gestion. On parlera ensuite des motivations qui nous ont amenés à développer StudioDB, de son architecture, de sa nouvelle approche pour la gestion des séries temporelles. Ensuite, de l'optimisation du modèle de données avec le concept de ContainerType, de la simplification des traitements des séries temporelles avec le concept du contexte. Et enfin, on parlera du langage TSQL, spécialement dédié au traitement et à l'analyse des séries temporelles. Donc, pour commencer, il y a évidemment trois types de séries temporelles. Les fonctions, les métriques et les événements. Le premier type est défini par la fréquence d'une série continue, défini sur un domaine de définition qui peut être l'ensemble R. Le deuxième type, par la périodicité des données d'une série irrégulière. Et le troisième type, par la granularité des dates pour des séries irrégulières. Donc, on verra par la suite que ces trois notions de fréquence, de périodicité et de granularité des dates sont intimement liées et que nous, on assimile à une fréquence. En plus de la fréquence, on a plusieurs caractéristiques. Je parle caractéristiques données, je ne parle pas de caractéristiques statistiques. Donc, au niveau des caractéristiques données, au-delà de la fréquence, on a l'intervalle de date de définition d'une série. On a généralement un opérateur d'agrégation temporelle, c'est-à-dire sur l'axe temps ou le downsampling. On a aussi le fait qu'une série temporelle peut avoir plusieurs données manquantes et que les données sont généralement définies à une unité de mesure. Et en plus, il y a le fait qu'une série temporelle, elle peut être amenée à être ajustée. Ça veut dire être amenée à devoir corriger le passé. Pour les opérateurs d'agrégation, pourquoi j'ai dit qu'ils sont liés aux données ? Parce que, par exemple, calculer la somme de température, ça n'aurait pas beaucoup de sens ni de pertinence. Alors que calculer la somme des taux de pluviométrie, ça aurait du sens physique, je parle. Donc, voilà. Et au niveau des défis et des challenges, les gestionnaires de bases de données, spécialement les gestionnaires séries temporelles, doivent répondre à beaucoup de défis aujourd'hui. Alors, je vais en citer que quatre. le volume de données, les vitesses de traitement et d'ingestion et d'analyse, la variété des domaines d'application ou de cas d'usage qui utilisent les séries temporelles et le fait qu'on a de plus en plus besoin de traitement et d'analyse avec des algorithmes parfois complexes pour valoriser les données, en l'occurrence, les séries temporelles. Donc, il y a bien sûr la problématique de gestion de très grands volumes de données. Alors, dans le cas des séries temporelles associées en plus à une granularité très, très grande. Donc, la combinaison des deux fait qu'on a généralement avec d'autres systèmes des tables avec un nombre de lignes hallucinant. Et en plus, il y a la problématique d'indexation de ces séries-là par rapport au timestamp. Après, de mon point de vue, les outils de gestion de séries temporelles doivent être très performants pour répondre à une demande de plus en plus forte pour ingérer et traiter des données en temps réel. Moi, je pense personnellement qu'un gestionnaire de séries temporelles, il doit être adapté à tous les cas d'usage. Donc, peut-être que j'ai tort, mais qui doit être capable de gérer tout type de données. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour ma part, une société ou une structure, elle peut avoir plusieurs types de séries temporelles. Elle peut avoir des séries temporelles pour les données financières, comme pour Nicolas, des séries temporelles pour les données de comptabilité, pour les données commerciales. Peut-être qu'ils ont des capteurs dans leurs locaux pour mesurer la température et haute valeur. Probablement, ils ont une équipe IT qui doit avoir des données DevOps et autres. Donc, je crois que de plus en plus, il y a plein d'entités qui vont avoir plusieurs types de séries temporelles à gérer. Et moi, je crois qu'ils vont mieux avoir un seul outil pour gérer tout ça. Et enfin, la capacité à valoriser des données pour créer de la valeur ajoutée. avec l'apparition des algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning et ainsi de suite. Bien sûr, il y a d'autres challenges comme la qualité de données, la sécurité de données et ainsi de suite. Je n'ai pas tout cité. Alors, l'idée de départ pour développer StudioDB, c'était d'implémenter les algorithmes de traitement des séries temporelles dans le gestionnaire de données. Avec évidemment plein d'avantages, éviter de transférer des données sur le réseau et ainsi de suite, faire les traitements avec un autre outil, ce qui complique un peu le développement et donc voilà, on voulait vraiment implémenter ce qui est possible d'implémenter au niveau de la couche des données. Donc, on a conçu StudioDB avec quatre axes d'optimisation. Le premier, c'est l'architecture. Il nous fallait une architecture à la hauteur des défis du volume de données, de vitesse, ainsi de suite. Donc, on a fait le choix de Cassandra comme le produit Apache, comme moteur de stockage, évidemment, pour sa capacité à gérer un grand volume de données, pour sa haute performance en lecture et écriture. Et je parlerai dans la slide d'après de tout ce qui est lié à l'architecture avec plus de détails. Après, au niveau du modèle de données, pour garantir une grande performance du système, il fallait créer un nouveau modèle de données. C'est-à-dire, moi, ça m'a toujours posé un problème d'aborder les séries temporelles avec un modèle relationnel, avec une liste d'événements, avec des timestamps valeurs, timestamps valeurs, ainsi de suite. Donc, nous, on a développé carrément une nouvelle approche avec un nouveau modèle de données spécialement adapté aux séries temporelles. C'est un modèle unique pour gérer les séries régulières ou irrégulières, les historiques longs ou le temps réel et avec en plus une durée de rétention illimitée. Et ce modèle-là, il est parfaitement adapté à tout ce qui est calcul vectoriel, itératif, traitement parallèle, ainsi de suite. Alors, pour les fonctionnalités, on a implémenté, alors c'était la fonctionnalité la plus importante, c'est les algorithmes d'indexation des périodicités et des granularités des dates. c'est à la base de StudioDB, c'est-à-dire StudioDB, en fait, il ne traite pas avec des timestamps. Il traite avec des index qui représentent des timestamps. Donc, il fallait modéliser toute cette partie d'indexation des dates pour mieux indexer les séries temporelles. On a implémenté aussi d'une manière native toutes les fonctions pour les agrégations ou les distributions temporelles, aussi pour le traitement des données manquantes et les conversions des unités de mesure. On voulait que toutes ces fonctionnalités soient d'une manière native dans StudioDB. Et enfin, l'implémentation du langage TSQL pour un traitement beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif des séries temporelles avec, bien sûr, une librairie de fonctions dédiée à l'analyse des séries temporelles et surtout la possibilité de faire de l'agrégation multidimensionnelle. On verrait par la suite ce que ça veut dire. Donc, l'architecture, c'est l'architecture Cassandra. Donc, j'ai cité quelques arguments en faveur de Cassandra j'imagine que tout le monde connaît Cassandra aujourd'hui. Donc, c'est un système distribué et décentralisé avec un modèle de données dynamique avec une scalabilité ou une évolutivité élastique. Évidemment, avec une grande disponibilité et tolérance aux pannes et surtout une réplication automatique des données. je ne vais pas tous les citer mais je tiens à dire que StudioDB ce n'est pas une simple couche par-dessus Cassandra. On a modifié Cassandra surtout la couche SQL pour implémenter les fonctionnalités de StudioDB et en plus sans dégradation des performances c'est-à-dire on n'a pas touché à la couche d'accès aux données que ce soit en écriture ou en lecture. Donc, voilà pour l'architecture. Là, on va passer, on va parler du modèle de données de StudioDB mais avant de parler de ce modèle j'aimerais bien parler des modèles existants. Donc, évidemment, on a le modèle relationnel. On le sait aujourd'hui, il n'est pas du tout adapté à la gestion des séries temporelles pour la problématique du grand volume de données, d'indexation des timestamps, de redondance de données, de difficulté d'implémenter des fonctions spécifiques au traitement des séries temporelles. Soit, c'est un modèle qui est super efficace pour d'autres types de données mais qui ne l'est pas du tout pour les séries temporelles. Après, il y a le modèle Informix qui a apporté une nouveauté à l'époque, c'était au début des années 2000 avec une compaction des données même si le modèle reste toujours relationnel mais bon, ils ont eu le mérite quand même de créer des colonnes avec des données compactées. Rien qu'avec ça, ils gagnaient 50% du volume de données stockées mais le problème, c'est qu'ils ont un système de calendrier extrêmement complexe difficulté d'implémenter les fonctionnalités liées aux séries temporelles et ainsi de suite. Et après, il y a eu l'apparition des modèles NoSQL avec une indexation des colonnes avec les timestamps. Donc là, on voit bien aussi qu'il y a des limites par rapport au nombre de colonnes, par rapport à des données à haute fréquence. Et enfin, le modèle de StudioDB avec le concept de Container Type qui est un stockage sous la forme de structures de tableaux extrêmement compacte et optimal pour le stockage des séries régulières et irrégulières qui est très bien adapté pour implémenter des algorithmes de compression ou de cryptage et qui est extrêmement efficace pour le calcul vectoriel et les traitements parallèles. Et en plus, il nous offre la possibilité d'avoir cette faculté d'ajuster l'historique des données. Alors, sous quelle forme ça se présente ? Le Container Type dans StudioDB, c'est une entité qui est un peu un User Type à part que les champs sont de type tableau. Alors, le premier type, c'est les T-séries. Donc, c'est des tableaux qui vont être indexés par des timestamps. Les C-séries comme K-séries, c'est des tableaux qui vont être indexés par des entiers. Et évidemment, on a les scalaires. Donc, c'est un peu une structure en C avec plein de pointeurs, en fait. Donc, pour les... Pour tous les types de champs de ce conteneur, ils ont un Data Type pour la donnée et un Unit Type pour l'unité associée à ces données-là. Sauf, pour la T-série, on rajoute deux attributs qui sont l'Observed et le BASIS. Alors, l'Observed, c'est l'opérateur d'agrégation temporelle associé à cette série. et le BASIS, c'est la base de l'axe-temps. C'est un peu un opérateur de pondération quand il s'agit de faire une distribution après. Donc, voilà. ces entités de container type, elles sont stockées dans une table système. Ils peuvent être modifiées ou altérées ou effacées ou droppées. Ce qu'on peut dire au niveau des data types pour les éléments, c'est que nous, on a rajouté les éléments dates avec une granularité. C'est-à-dire, on a la date daily, on a la date secondly, on a la date milliseconde, ainsi de suite. Donc, voilà. Et pour les exemples, alors, j'ai choisi des données financières de cotation ou des valeurs boursières parce que je viens, j'ai un historique qui est extrêmement lié à l'asset management mais parce que je considère que les données financières sont les plus représentatives de toutes les problématiques liées aux séries temporales. elles sont représentatives déjà au niveau des données parce qu'on a des séries avec régulières ou irrégulières avec des fréquences multiples avec l'opérateur de changement d'unité qui est lui-même une série temporelle à travers le taux de change soit toutes les problématiques liées aux séries temporelles je les ai vues dans l'exercice de la gestion des données financières mais aussi au niveau des traitements parce qu'on est amené à créer des ratios des indicateurs de gestion qui mélangent des séries totalement différentes avec des fréquences différentes des régularités différentes ainsi de suite il y a le traitement multidimensionnel pour la génération des indices financiers ou la gestion de portefeuille on a les algorithmes un peu plus complexes pour le backtesting ça veut dire tester dans le passé remonter dans le passé pour tester un indicateur de gestion sur un portefeuille qui peut être je ne sais pas de 10 000 actions 20 000 actions 30 000 actions ainsi de suite c'est pour cela que j'ai choisi les données financières alors là en exemple j'ai donné deux types de containers un pour stocker les données du marché qu'on voit souvent sur Yahoo Finance avec la série prix d'ouverture prix le plus haut le plus bas prix de clôture et le volume d'échange et le deuxième container à droit c'est pour stocker les séries qui sont généralement irrégulières pour les données du trading donc l'offre et la demande et la valeur du trade donc je ne veux pas insister sur la finance parce que ce n'est pas le but mais il me semblait que c'était une très très bonne illustration pour la gestion des séries temporelles alors après les containers et le modèle de données on passe à la création d'une table historique on va stocker nos time series donc c'est une table gérée par le TSQL évidemment avec avec la commande create table où on définit des colonnes alors là je n'ai pas cité tous les types de colonnes mais on va parler de deux spécialement qui sont les time series et les case series les time series sont définies par ou un container type ou une série avec la syntaxe de TSérie qu'on a vu dans le container donc on peut définir une colonne avec une série toute seule et avec la fréquence des données et dans le cas de l'usage d'un container la fréquence elle va être appliquée à tous les champs des séries du container on a évidemment les colonnes qui sont séries c'est-à-dire des tableaux indexés par les entiers mais on peut avoir des colonnes du type classique Cassandra avec des colonnes statiques avec des colonnes collection des maps des listes on peut avoir des types composites ou des user types une petite remarque sur la clé primaire de la table alors c'est généralement une clé de quoi pas généralement mais elle peut être une clé composite je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui beaucoup de gens présents qui connaissent Cassandra mais c'est une clé composite avec deux parties une pour les clés de partition et une pour les clés de clustering c'est l'appellation Cassandra en fait la clé de partition elle va indexer les lignes pour savoir sur quelle machine on va stocker les données et les clés de clustering c'est pour indexer les colonnes ce qui nous permet un schéma de données dynamique mais ça c'est l'apport de Cassandra on n'y est pour rien là je donne un exemple lié toujours à la finance et avec les containers qu'on a créé précédemment donc c'est juste un cas où on voit l'intérêt avec une diversité de types de séries temporelles donc on a la première série qui est code data qui est définie par le container des données de cotation donc c'est une série régulière avec une fréquence business ça veut dire 5 valeurs par semaine on a une série qui est la capitalisation boursière qui est une série toute seule parce que généralement elle n'est pas livrée avec les données de cotation c'est bizarre mais c'est comme ça elle est généralement payante donc c'est pour ça donc on a décidé de la stocker à part dans la table et on a deux séries pour stocker les dividendes et les opérations sur titre c'est à dire les événements qui arrivent sur l'ajustement des données financières et c'est des séries qui sont irrégulières donc voilà une table où on peut tout stocker par rapport à un use case qui est les données du marché j'ai voulu donner aussi parce que j'ai promis à Nicolas de parler de l'IoT et du DevOps aussi donc deux exemples à gauche pour une station météo donc des données IoT à droite pour des données DevOps même si je ne suis pas spécialiste du DevOps donc j'ai fait avec les modèles avec beaucoup d'intuition je ne sais pas si c'est bon ou pas mais soit c'était surtout pour parler au-delà des containers c'est-à-dire les structures de données c'était pour parler des tables alors ce qui est intéressant avec la table pour les données météo c'est qu'on peut remarquer qu'il y a effectivement une colonne pour stocker les données brutes alors ici moi j'ai défini une donnée toutes les minutes et trois autres colonnes qui peuvent être le résultat d'une agrégation temporelle donc on peut facilement imaginer un process qui traite cette série de données brutes qui génère d'autres séries avec le même container mais à des fréquences différentes et tout stocké dans la même table donc ça c'est la première remarque que je voulais donner alors pour le DevOps là j'ai donné un exemple de partitionnement c'est-à-dire un partitionnement on va stocker une colonne série temporelle pour chaque semaine et j'ai défini deux séries temporelles qui sont alimentées en fonction de la clé de clustering qui est dans l'instance ID donc si dans l'instance ID on a la référence à un CPU c'est la colonne CPU data qui va être alimentée si c'est une référence à une carte réseau c'est la colonne des données réseau qui va être alimentée donc voilà là aussi c'est l'approche de Cassandra pour avoir un schéma dynamique en fait alors une petite remarque nous on a fait des tests avec des données IoT sur un laptop avec un CPU Intel Core i7 avec une RAM de 32 gigas mais sans aucune optimisation ni au niveau de la JVM ni au niveau des paramètres de configuration de Cassandra ou de StudioDB plutôt et sans compression et on a atteint des taux d'insertion à 30 millions de valeurs par seconde en moyenne et surtout une réduction de l'espace de stockage de données brutes de 3 gigas 5 à 650 mégas de données dans la table donc et ça c'est l'intérêt de ce modèle du du container on arrive à une représentation logique de la table historique qui est un peu un tableau multidimensionnel avec évidemment des colonnes pour les clés de partitionnement les colonnes qu'on appelle maintenant dimensions mais c'est les clés de clustering pour Cassandra et des colonnes pour les séries temporelles donc évidemment définies par des containers et des fréquences on l'a dit précédemment la fréquence elle est assimilée à la périodicité et à la granularité des dates je l'ai dit aussi les clés ça sert à à partitionner les les lignes de la table sur ou répartir les lignes de la table sur les machines ou d'indexer les colonnes avec les les clés de dimension donc on a un avantage majeur quand même qui est la réduction considérable de nombre de lignes dans une table et surtout un intérêt majeur c'est qu'on n'a pas besoin d'indexer les données par rapport au timestamp donc voilà les deux apports majeurs de ce modèle de données et de cette architecture de table alors évidemment il y a le mécanisme d'ingestion il passe par des commandes classiques d'insert et d'update à part que dans l'insert on a des clauses spécifiques au TSQL avec TSD pour time series data et CSD pour case series data c'est un peu un formatage de toutes les données du conteneur ou de toutes les données d'une colonne time series ou case series donc l'insertion d'une série temporelle ça revient à créer une nouvelle colonne dans la table ou un nouveau enregistrement pour cette colonne dans l'exemple on voit ici on intègre les données du marché de Google alors ce qu'il faut remarquer c'est que le littéral de l'intervalle de date ou de la liste des dates c'est ça qui va définir si la série elle est régulière ou irrégulière donc on le voit avec les données du marché on a un intervalle entre deux dates et avec les données du split à la fin on a un tableau avec deux dates c'est parce que la série split elle est une série irrégulière on peut évidemment définir des colonnes de thème série comme étant nul qui n'a pas de contenu et après il y a la commande update pour mettre à jour les données avec une commande classique avec une clause 7 où on définit la colonne série temporelle comme étant égale à elle-même plus la mise à jour donc ça revient en fait à créer un nouveau enregistrement pour la colonne série temporelle donc au bout d'un moment au bout de plusieurs mises à jour on va se retrouver avec plusieurs enregistrements pour la même colonne et c'est pour ça on exploite après le processus de compaction c'est la compaction de Cassandra pour le moment pour fusionner tous les historiques et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir la possibilité de corriger l'historique passé de le modifier ainsi de suite il me semble pardon j'ai tout dit donc voilà et là et maintenant on va parler ou aborder le deuxième concept de Studio DB qui est le contexte dans lequel on définit les paramètres de l'espace de travail d'un utilisateur en fait donc un utilisateur il va créer plusieurs contextes dans chaque contexte il va définir des paramètres avec une certaine syntaxe pour pour pouvoir après effectuer les traitements nécessaires dans une requête TSQL alors parmi les paramètres je vais en citer quelques-uns il y a effectivement la fréquence de travail c'est-à-dire à la limite on n'a plus besoin de savoir la fréquence des données brutes ce qui nous intéresse c'est que c'est la fréquence à laquelle on veut récupérer les données on a aussi on peut définir l'opérateur d'agrégation temporelle qui va permettre de convertir les données de leur fréquence initiale à la fréquence de travail la méthode de distribution si jamais la fréquence utilisée elle est supérieure à la fréquence des données et la façon de traiter les données manquantes donc là c'est quelques paramètres mais on va rentrer dans les détails après avec la création du contexte alors évidemment pour moi l'intérêt du contexte c'est de rendre un peu les traitements un peu des séries temporelles un peu transparent pour l'utilisateur et de simplifier les requêtes TSQL sur les séries temporelles on le voit dans les exemples qui sont donnés en fait on n'a plus besoin de définir la plage de date à laquelle on veut récupérer les données les opérateurs de conversion ainsi de suite tout ça c'est pris en charge par le contexte et surtout on n'a plus besoin des deux clauses qui moi me posaient problème qui sont le group by et le order by du SQL parce que tous les traitements sont faits d'une manière implicite à travers le contexte donc voilà là il y a un exemple on va calculer la moyenne mobile sur 50 périodes en tenant compte d'un contexte et la deuxième commande c'est le calcul d'une agrégation de plusieurs séries temporelles pareil en tenant compte du contexte ça veut dire que toutes les séries vont être converties selon les paramètres du contexte et après on va calculer l'agrégation multidimensionnelle sur plusieurs entités en fait voilà évidemment alors l'usage du contexte on le voit très bien avec les commandes il passe à travers la clause over c'est la même un peu pour pour le SQL dans Postgres par exemple donc voilà et ici on a les commandes pour la création des contextes avec un peu tous les paramètres alors le contexte aussi c'est une entité qui est stockée dans une table système qui peut être altérée modifiée sous condition c'est à dire non pardon il peut être altéré et modifié c'est le conteneur qui est modifié sous condition il ne faut pas qu'il soit utilisé dans une table pour le modifier donc le contexte j'ai cité quelques paramètres là je parlerai plus pour le range de date et le range de case c'est à dire l'intervalle ou le composite de date auquel on veut traiter nos séries temporelles et pareil pour le case c'est à dire le composite d'index pour traiter les caisseries ce que je dois dire avant c'est qu'un utilisateur il a un contexte par défaut et il peut créer autant de contextes qu'il veut ces contextes vont hériter du contexte par défaut de l'utilisateur qui lui-même hérite d'un contexte global qui est défini au niveau de l'instance tutoDB dans le fichier configuration donc on a des paramètres en cascade c'est pour cela on n'est pas obligé de définir tous les paramètres dans tous les contextes si dans un contexte on ne trouve pas un paramètre on remonte au contexte précédent et ainsi de suite jusqu'à arriver au contexte global de l'instance donc là on a ce que je peux dire au-delà des paramètres c'est que le range de date il est défini sous sa forme littérale ça veut dire les dates littérales vont interpréter à chaud en fonction de la fréquence utilisée je donne un exemple qu'on voit d'ailleurs après si je donne une date comme étant 2020 et j'utilise une fréquence daily cette date elle va être interprétée comme un intervalle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et ça s'applique à tout donc voilà j'aimerais aussi parler un peu des données missing dans le sens où on a trois types de données manquantes les ND les NA et les NC alors les ND c'est des données manquantes mais on ne sait pas pourquoi les NA c'est des données manquantes mais on sait pourquoi c'est les données pour modéliser par exemple les jours fériés et les données 1c pour les données qu'on ne peut pas calculer par exemple dans le cas de logarithme d'un nombre négatif ou autre donc voilà là j'ai donné un exemple où l'utilisateur définit ses paramètres pour le contexte par défaut et après il a il crée deux contextes un pour des traitements hebdomadaires et un pour des traitements mensuels donc maintenant on passe à la partie du TSQL qui concerne la sélection la restitution de données et les traitements des séries temporelles dans cet exemple j'ai donné des exemples simples de sélection des données de Google des données du marché de Google en utilisant le contexte par défaut c'est-à-dire on n'a pas de close over dans la requête TSQL pardon donc voilà le premier exemple il récupère tout le container de toutes les données du marché dans le deuxième exemple on récupère les données mais sous format JSON et dans le troisième exemple on 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 fait un calcul d'une moyenne mobile en tenant compte des paramètres dans le contexte par défaut donc est-ce qu'il faut tenir quoi ignorer les données manquantes ou pas est-ce qu'il faut les traiter ou pas ainsi de suite donc c'est vraiment le premier niveau de sélection et là-dessus pareil pour les mêmes données IoT que j'ai décrites tout à l'heure avec un laptop on arrive à une sélection simple de ce type à 400 millions de valeurs par seconde pour des données binaires et 30 millions de valeurs sous format JSON là on passe un peu à une sélection avec un usage de contexte donc c'est on le voit dans le premier exemple une sélection des données du marché de Google mais convertie à une fréquence hebdomadaire c'est-à-dire on récupère les données de tous les vendredis en sachant que selon les paramètres du contexte là le contexte on a défini qu'il doit récupérer les données à partir de pour 2020 donc voilà et ce que je voulais dire c'est les données les séries brutes sont converties avec leur opérateur d'agrégation temporelle par contre dans l'exemple suivant on voit un calcul arithmétique sur les données de Google mais pour calculer ce qu'on appelle le poids le prix pondéré avec une addition de plusieurs séries qui sont le plus haut le plus bas et le prix de clôture avec une pondération et qu'on divise par 4 alors là en fait on voit déjà que dans le contexte on peut se permettre de modifier un paramètre du contexte ou plusieurs paramètres si on a besoin donc là on lui explique clairement que la série qu'il va créer il va lui affecter un opérateur d'agrégation qui est le last c'est à dire si après cette série elle est amenée à être traitée il va utiliser l'opérateur last je ne sais pas si c'est clair je sais que c'est un peu compliqué mais en fait ce qu'il faut voir c'est que toutes les séries sont traitées à la lecture de la base de données donc on commence par convertir toutes les séries avec leur opérateur défini dans le container et après on effectue les opérations de la requête TSQL et pour le dernier exemple je voulais donner un cas d'un calcul itératif pour montrer qu'avec une requête TSQL simple on peut calculer une moyenne cumulée sur tout l'historique d'une série temporelle et là on arrive aux sélections croisées ça veut dire de plusieurs entités et surtout les agrégations multidimensionnelles pour les agrégations pour les sélections croisées c'est la sélection de plusieurs entités là en l'occurrence c'est les données de Google et Amazon et pour les agrégations c'est l'agrégation d'une agrégation donc il y a l'agrégation temporelle qui va être effectuée par le contexte ou à travers le contexte et l'agrégation du point de vue du SQL qui va être effectuée par l'opération d'agrégation dans la requête voilà là j'ai donné une liste de fonctions pour de quelques fonctions pour le traitement et les conversions des dates alors la fonction la plus importante c'est celle qui permet de convertir une date d'une granularité à une autre ce qu'il faut savoir c'est qu'une date dans le système situé ODB c'est un intervalle de timestamp en lui-même donc pour convertir il faut savoir par rapport à quoi on se réfère est-ce qu'on se réfère par rapport au début de l'intervalle ou à la fin de l'intervalle et ainsi de suite évidemment il y a toutes les fonctions pour traiter et gérer les timestamps peut-être il faut parler des fonctions qui permettent la conversion vers un calendrier fiscal et inversement ici j'ai donné une liste non exhaustive des fonctions implémentées pour le traitement et l'analyse des séries temporelles pareil je parlerai de la fonction de FTS resimple qui permet de faire l'agrégation temporelle mais d'une manière explicite c'est-à-dire sans passer par le contexte il y a la fonction d'interpolation évidemment il y a les fonctions de calcul itératif cumulé et il y a les fonctions de traitement sur un intervalle de date glissant la moyenne mobile la somme mobile le max mobile ainsi de suite donc voilà là je voulais donner un peu le futur fonctionnel donc on va terminer cette présentation avec une liste de fonctions que nous allons implémenter dans studio db en plus de ce qui a été implémenté déjà donc pour la couche données on va implémenter une indexation des données là je ne parle pas de l'indexation du timestamp je parle de l'indexation des données qui permet après de filtrer les données dans la requête SQL ce que fait Cassandra aujourd'hui à travers l'index secondaire mais que nous on n'exploite pas parce qu'il n'est pas adapté aux séries temporelles donc on va implémenter une indexation de ces données là évidemment la compression et le cryptage de chaque série temporelle avec aussi un compacteur spécifique à studio db pour le partitionnement de l'historique et pour on va implémenter un streaming sur la table historique qui permet de l'intégration du temps réel pour le contexte on va implémenter de nouvelles méthodes d'agrégation temporelle les paramètres alors là on va passer à la branche statistique c'est-à-dire tous les traitements prévisionnels statistiques descriptives l'étude de saisonnalité et ainsi de suite il faut qu'on implémente tous ces paramètres là pour pouvoir faire ces opérations et enfin l'intégration de nouveaux types de données style les nombres complexes les données de géolocalisation les matrices et évidemment le développement de fonctions spécifiques mais par rapport à des cas d'usage par exemple les fonctions d'analyse technique pour le domaine de la finance et pour finir l'implémentation de l'agrégation multidimensionnelle pondérée donc voilà je crois que j'ai tout dit j'espère que c'était pas trop barbon ou trop complexe je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute et je suis à votre disposition pour toute question alors du coup merci j'ai une première question du coup là si je comprends bien les analyses elles sont forcément au sein d'un conteneur et pas tu peux pas faire si t'as plusieurs conteneurs tu peux pas faire des analyses avec des données qui sont dans tes différents conteneurs ça dépend de ce que vous appelez analyse alors là je dis n'importe quoi mettons j'ai fait un conteneur je reviens vers une slide pour que ça soit un peu plus clair imagine t'as fait un conteneur météo d'un côté t'as fait un conteneur humidité de l'autre si tu veux croiser des données des deux pour venir voir si t'as de la corrélation tu peux le faire ou t'es obligé d'avoir dans ton conteneur les données j'ai dit quoi de température et de minimiser alors là je vais prendre le deuxième exemple on voit qu'il y a des opérations arithmétiques alors effectivement moi je me suis limité à un seul conteneur vous voyez qu'il y avait tellement d'informations à donner que c'était pas c'était pas simple de parler d'autre chose oui non c'est pas non non mais vous pouvez imaginer ici dans cet opérateur arithmétique avoir des séries temporelles de plusieurs conteneurs différents d'accord c'est pas comme parce que t'as des outils notamment une flux DB où t'as ton measurement et tu fais alors tu peux tu fais de la requête finalement que au sein de ton measurement qui a l'équivalent de ta table et tu bon tu peux commencer maintenant à faire de la jointure avec la version 2 mais c'est encore un peu limité mais du coup vous n'avez pas cette contrainte là vous pouvez faire il y a une contrainte qui est liée à Cassandra qui n'est pas liée à StudioDB c'est qu'on ne peut pas faire de jointure dans Cassandra donc il faut que les conteneurs soient dans la même table mais on peut utiliser des données de conteneurs différents de la même table je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui d'accord c'est la table qui le ok ça me va on a vu qu'on peut intégrer pas mal de données dans une même table mais effectivement il n'y a pas de jointure dans Cassandra alors je reprends les questions est-ce qu'on peut imposer une limite de taille sur les données ou une limite en mode time to leave regardez je pense que les X derniers ou les si je me souviens bien du contexte de Fabien c'est plutôt un contexte de durée alors le time to leave il est implémenté d'une manière native dans Cassandra donc dans StudioDB donc qu'on peut utiliser par contre je n'ai pas compris ce que vous appelez garder un historique la première partie une limite de taille de données c'est plutôt genre Fabien si tu veux poser ta question il n'y a pas il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite sur la profondeur de l'historique c'est ce que j'ai appelé au début qu'il n'y a pas de durée de rétention on a un historique qui est ce qu'il est qui soit long ou court on garde tout d'accord donc après c'est le time to leave ou des opérations de maintenance pour dire si je veux garder que x gigas de données ou x durées de données c'est une opération soit en s'appuyant sur le time to leave de Cassandra soit une opération manuelle à faire de maintenance exactement exactement ok il y avait une question de Mathias donc j'ai vu comment se passe la mise à jour de données est-ce qu'il faut lire le conteneur existant ajouter de la valeur mise à jour au sein du conteneur et réécrire le conteneur et du coup quelle est la performance constatée ici on a l'exemple de l'update donc en fait l'update c'est un upcert on n'a pas besoin de lire les données pour les updater parce que c'est un ajout séquentiel d'enregistrement d'accord donc l'update on peut ajouter autant d'enregistrement qu'on veut sans lire les données stockées dans la base alors ça m'oblige à faire une remarque par rapport à la question précédente c'est que le update il peut avoir un sens différent dans sa syntaxe que je montre dans l'exemple c'est un upcert on va rajouter un historique à un historique déjà existant et en fait c'est le process de compaction qui va fusionner tous les historiques d'accord comme on peut faire un set d'une série temporelle qui est égal directement à tsdata auquel cas ça revient à un override on va écraser l'historique passé pour le nouveau enregistrement comme on peut faire un set tseri name égal nul auquel cas ça revient à effacer tout l'historique voilà donc par rapport à la question est-ce qu'on est obligé de lire les données pour pouvoir les modifier la réponse est non c'est l'intérêt donc on arrive à des taux d'insertion à 30 millions de valeurs par seconde pour les mêmes cas IoT voilà je ne sais pas si là aussi j'ai répondu parce que j'ai oublié la fin de la question je pense que c'est bon du coup autre question est-ce que vous avez réalisé des benchmarks contre timescale influe data ou d'autres outils du marché alors déjà c'est compliqué pour et moi je n'avais pas l'ambition dans un premier temps de comparer les produits mais je vais vous expliquer pourquoi c'est-à-dire les indicateurs que j'ai donnés c'est vraiment des indicateurs de test on ne peut pas appeler ça des benchmarks moi je suis partisan j'espère une fois on a fixé la première version de passer StudioDB sur un bond de test externe c'est-à-dire qui n'est pas fait par Studio pour mesurer réellement les benchmarks après après on a un modèle de données tellement différent des autres produits que ce soit influx ou timescale ou orten ou que je ne sais pas si le benchmarking pour comparer ces produits-là est-ce qu'il a du sens ou pas honnêtement je ne sais pas je ne sais pas si ça répond à la question mais voilà on est à un taux d'insertion de 30 millions de valeurs par seconde avec un laptop donc imaginez avec un cluster Cassandra ce que ça donne on est à une sélection simple à 400 millions de valeurs par seconde voilà pour le moment c'est les chiffres que j'ai en tête mais qui ne sont pas des benchmarks ok ça marche une deuxième question je pense qui est plus un peu naïf y a-t-il de nombreux langages de query y a-t-il des échanges pour aboutir à une standardisation ou pour normaliser moi je n'ai rien vu pour l'instant sur le sujet il y avait une flux d'attaque qui avait commencé à annoncer que Flux pourrait faire du influx DB et du Prometheus je crois mais moi je ne suis pas sûr qu'ils aient fini la partie Prometheus donc il y a peut-être des initiatives dans un coin il y avait OVH qui avait lancé TSL je crois de mémoire TSL oui absolument mais je ne suis pas alors qu'ils eux marchent je pense dans leur contexte de métrique alors de mémoire il y a du genre du Prom InfluxDB OpenTSDB peut-être il y a quelques connecteurs qui existent après la séance 3 qui n'a jamais eu lieu je devais parler de TSL puis bon voilà elle n'a pas eu lieu donc elle n'a pas eu lieu donc on verra peut-être pour essayer de la replanifier mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas encore vraiment de il y a quelques peut-être pour moi peut-être le projet entre guillemets le plus global serait le TSL mais qui est très dans une logique OVH peut-être il faudra qu'on voit si on peut présenter une prochaine édition je me le note aujourd'hui en termes de modèle économique c'est une question du prix de mémoire c'est plutôt de R&D pour l'instant avec des POC chez quelques clients si je me rappelle bien nos échanges vous êtes plutôt dans une logique propriétaire absolument c'est le modèle économique aujourd'hui absolument et sans trahir quoi que ce soit tu n'auras pas de version forcément open source et après du coup c'est un modèle éditeur classique pour le moment en fait nous on veut aller vers une version sur le cloud comme un service cloud mais entre temps ce qu'on essaie de faire c'est d'avoir alors vous avez dit qu'on a des clients mais en fait on n'en a pas pour le moment malheureusement donc on veut développer un peu un partenariat client et d'un pour affiner les fonctionnalités et de deux pour pouvoir tester avec une configuration de production du produit studio ODB entre autres ces fameux benchmark voilà donc après effectivement pour le moment on est sous licence propriétaire d'ailleurs tout ce que je vous ai dit ce soir ça a fait l'objet d'un dépôt de brevet donc pour le moment pas d'open source prévue pour studio ODB mais on ne sait jamais donc voilà voilà et nous travaillons actuellement sur une augmentation de capital pour pouvoir pour pouvoir développer l'activité que ce soit la migration vers une version cloud que ce soit l'activité commerciale d'accord ok du coup ok ça marche après ce sont les coordonnées de Habib dans les supports donc après les gens peuvent vous contacter s'il va aller plus loin absolument il y a une autre question quelles sont vos concurrents si vous continuez l'intérêt pour le domaine financier du coup c'est un peu quel positionnement par rapport à QuasardDB ou à QuestDB sachant que nous on les avait reçus dans le Time Series de France il y a très longtemps pour Quasard et un peu moins pour Quest qui était aussi un positionnement très financier de par leurs premières implémentations vous avez l'air aussi d'être assez financier dans le domaine du coup pas du tout honnêtement pas du tout moi j'ai donné des exemples liés aux données financières mais je vous ai donné quand même deux exemples où on peut avoir des données IoT des données DevOps des données ce que je veux dire là avec le concept du container type qui modélise les données d'un point du métier et avec le contexte qui permet de traiter d'une manière un peu transparente et en arrière-plan la simplicité de développement de requêtes mais alors évidemment peut-être qu'on va commencer par chercher des des clients partenaires tests dans l'asset management mais s'il y a d'autres clients moi je crois que l'outil il est parfaitement adapté alors par rapport à QuasardDB et QuasdB moi je les connais comme ça sommairement je sais qu'effectivement c'est des personnes qui viennent du monde de l'asset management donc la gestion de portefeuille et les données financières et tout ça donc ils ont donné une orientation mais je crois que c'est parce qu'ils ont un schéma de stockage qui est par colonne donc je ne sais pas s'ils ont une marge de manœuvre ce n'est pas une critique attention je ne sais pas mais je ne les connais pas très très bien honnêtement je connais peu de je connais tous les produits mais comme ça sommairement mais je ne connais aucun d'une manière approfondie voilà ça marche c'est toujours souvent on connait un petit peu la concurrence mais sans la connaître à fond ce qui est normal il y avait une petite question qu'est-ce qui a été breveté le langage de query ou d'autre chose le modèle de données le langage de query l'indexation temporelle d'accord alors attends j'ai un truc il y avait une question oui est-ce qu'une time series donc une t series c'est d'un conteneur et lequel ils disent sur un nœud ou sur plusieurs nœuds et ensuite comment avez-vous fait pour passer outre la limite de 2 x 10 puissance 9 RAW avec Cassandra 2 x 10 puissance 9 RAW ça nous laisse ça veut dire que pour l'IoT par exemple on a une limite dans une table de 2 x 10 puissance 9 de nombre de devices vous avez compris qu'en fait tout le conteneur série temporelle ou toute la série temporelle elle est stockée dans une seule cellule Cassandra ou StudioDB pardon je reviens sur ici je l'ai dit dans la présentation mais peut-être que c'était compliqué à intégrer tout ça en fait toute la série temporelle définie par sa colonne pour une ligne elle est stockée dans une seule cellule donc on n'a pas cette limitation au niveau du nombre de colonnes par Cassandra et la limitation au niveau des lignes pour le moment on n'a pas atteint cette limite je sais pas peut-être qu'il faut partitionner sur alors là c'est une question technique il faut que je revienne vers ma doc Cassandra pour savoir si c'est par nœud ou pas parce que les lignes elles sont partitionnées elles peuvent être partitionnées sur plusieurs nœuds du cluster donc sur plusieurs machines donc pour atteindre 2 puissances 9 fois le nombre de machines qu'il y a sur le cluster je crois qu'on a de la marge ok oui ça marche attention je tiens à préciser ce qu'on appelle une ligne c'est une ligne pour une entité stockée c'est pas pour les timestamps les timestamps ils sont dans le conteneur donc dans une seule cellule qu'on ne stocke pas d'ailleurs oui d'accord ok je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions j'ai de reparcourir je pense qu'on a à peu près fait le tour puis il commence à se faire un petit peu tard je suis désolé si on a débordé un peu qu'arrive-t-il si la taille d'une série atteint la limite de la taille d'une cellule ah oui alors ça c'est une question intéressante parce qu'effectivement alors c'est dur de trouver de la littérature là-dessus concernant Cassandra alors il y a des gens qui parlent de 100 méga octets d'autres de 400 méga j'ai lu un article dernièrement sur The Last Pickle qui parle de 400 méga de données donc effectivement il y a une limite et dans ce cas de figure on sera amené à partitionner l'historique avec comment on l'a fait pour les données DevOps où on a partitionné par semaine on va être amené à je parle actuellement il faut partitionner par une autre clé de clustering je vous ai parlé à la fin de développer un compacteur spécifique à StudioDB qu'on le voit à la deuxième ligne et bien ce compacteur en fait il va servir à partitionner la série temporelle mais avec plusieurs colonnes et du coup pareil on aura les 2 millions et quelques de colonnes fois 100 méga ou 400 méga je crois qu'on peut stocker quelques séries temporelles sans se poser de questions ok et bien je propose le mot de la fin merci Habib pour cette présentation très dense et très riche merci à vous tous et je suis désolé mais 10 secondes c'était prévu initialement de faire une démo je suis désolé qu'on n'a pas pu la faire donc s'il y a des personnes qui laissez-moi un peu de temps de m'organiser un peu et puis s'il y a des personnes qui sont intéressées par une démonstration je serais ravi de la faire ou de me réinviter sur le Meetup France et Time Series France et je vous ferai une démonstration ok ça marche voilà plaisir merci à tous merci à tous on se retrouve à la prochaine session qui sera je ne sais pas quand avec je ne sais pas quoi donc peut-être le Ask Me Nessing Time Series à discuter avec ce que veulent les gens et puis d'ici là je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous merci à tous